Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Et si on parlait un peu culture artistique ? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux films de procès ou films de prétoires, c'est-à-dire des œuvres cinématographiques qui s'intéressent à une affaire judiciaire, fictive ou réelle, replacée dans un contexte particulier, au sein du prétoire judiciaire. Ce sont donc des reconstitutions de procès qui sont organisées par l'industrie du cinéma. Ce genre, qui connaît un certain succès, a donc de grands noms de films à son actif. Et nous allons donc en détailler deux pour l'occasion. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au film « Aime le maudit » de Fritz Lang. C'est un film allemand particulièrement incontournable en la matière et donc de façon générale dans la culture juridique. Les Etats-Unis ne sont pas en reste, mais pour ce premier épisode d'une longue série, nous allons nous intéresser dans un second temps à un film de procès français plus récent, le procès Goldman. Mais revenons-en à notre film allemand, d'ailleurs mentionné dans le dernier documentaire Arte sur les tribunaux allemands, dont j'ai partagé le lien sur le compte Twitter de culture juridique. Je vous invite et à suivre le compte Twitter, mais aussi à suivre les différents posts qui y sont faits. « Aime le maudit » est un film qui intervient à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1931 plus précisément. Ce long métrage, en noir et blanc, est inspiré de l'affaire Peter Curtin. Mais attendez, qui est ce certain Peter ? Surnommé le vampire du Düsseldorf par les médias, il n'est autre qu'un tueur en série allemand qui écopa de la peine de mort. Est-ce que « Aime le maudit » est un biopic de ce monsieur ? Absolument pas. Si le réalisateur s'en inspire, c'est surtout pour dépeindre la réaction des habitants face à cette menace invisible et angoissante. C'est donc une chasse à l'homme afin de juger le coupable des multiples meurtres d'enfants qui sévissent. D'ailleurs, l'un des éléments marquants de ce film est le fait de marquer, à la craie, d'un « Aime » sur l'épaule la personne suspectée. Cela nous renvoie à la pratique du marquage des individus par le tatouage, par exemple. On a quelques exemples dans l'histoire, mais ça fera l'objet d'un épisode particulier. L'autre moment clé de ce film est bien évidemment le procès, rassemblé en un tribunal populaire prêt à lyncher l'accusé. Les questions de maladie mentale et de la responsabilité de l'intéressé, et de l'importance de la peine, de comment le peuple prend le relais des instances officielles dans la traque du criminel, ainsi que la qualité des juges sont aussi intéressantes dans ce film et mis en avant. Pour n'en citer que quelques-unes, bien sûr. Concernant le film français, le procès Goldman est quant à lui sorti en 2023, donc il est vraiment actuel. Il met en avant une histoire vraie, celle de Pierre Goldman, qui n'est autre que le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, le chanteur. Tristement célèbre à la fin des années 70, en effet, le procès retrace le parcours de ce militant d'extrême-gauche, qui est soupçonné d'être l'un des responsables de la mort de deux pharmaciennes lors d'un braquage. Condamné à perpétuité en 74, la décision est cassée par la cour de cassation et rejugée. C'est à Amiens, lors du second procès, qu'est prononcé l'acquittement de Pierre Goldman. Le procès est relativement vide et ne possède que quelques témoignages. C'est donc l'innocence de Pierre Goldman, en tout cas l'innocence judiciaire de celui-ci, qui est mise en avant à Amiens. Ce procès, à l'époque, avait défrayé la chronique, si bien que le présentateur d'Antenne 2, l'une des chaînes nationales, qualifiait alors cet événement de « justice difficile ». Le film qui sort actuellement au cinéma retrace donc toute cette épopée judiciaire. Tout cela s'est assez mal terminé, malgré cet acquittement, puisque en fait, en 1979, Pierre Goldman va être assassiné, sans que l'on puisse élucider les causes réelles de cet assassinat. On va le retrouver mort en plein quartier de Paris, puisqu'il aura été abattu par trois personnes dans le 13e arrondissement de Paris. Un groupe va revendiquer l'attaque, un groupe nommé « honneur de la police ». Pourtant, certains n'y voient pas une vengeance policière, mais voient plutôt, comme c'est le cas pour son avocat, Georges Kejman, un groupe fascisant qui aurait orchestré cette attaque. Le mystère reste entier. Ce qui ressort de ces deux productions artistiques, qui allient réalité, fiction, histoire, critique et réflexion, c'est donc comment le droit peut être objet artistique, objet d'histoire, objet de tout un tas de réflexions et de constructions artistiques. C'est aussi la possibilité de mettre en avant différentes thématiques liées au droit et à la justice, au travers d'objets différents, d'objets cinématographiques. Bien évidemment, toutes ces œuvres constituent la culture juridique au sens large, et donc il ne faut pas s'en passer. Bien évidemment, je vous invite à les regarder, car si on a fait le tour de quelques thématiques, je n'ai bien évidemment pas fait un exposé exhaustif de toutes celles présentes dans ces films. Et en plus de cela, il est important de se faire ce propre avis sur la question. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du podcast, à commenter, aimer et partager, afin de supporter cette initiative. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du podcast,